coucou bienvenue dans mon atelier donc aujourd'hui j'ai envie de te présenter un petit peu toutes les chaînes youtube que je regarde donc je suis comme tu le sais certainement déjà je suis vraiment une fan de youtube je regarde beaucoup beaucoup de vidéos alors youtube je m'en sers pour plein de choses donc je m'en sers pour là en premier ce pourquoi j'ai utilisé youtube c'était pour les recettes de cuisine donc je suis vraiment beaucoup de personnes qui font de la cuisine sur youtube donc que ça soit des français ou des américains ou des canadiens ou des australiens beaucoup je suis beaucoup de chaînes de qui viennent de partout dans le monde j'ai beaucoup suivi des chaînes au tout début c'était plus pour la cuisine japonaise pour la cuisine vietnamienne aussi parce que ma grand mère ne m'a pas tout appris donc du coup je regarde beaucoup de ces chaînes là parce que j'aime bien j'aime bien les cuisiner et j'aimerais bien savoir cuisiner plus que ce que j'ai appris et du coup je voulais te montrer un petit peu tout ça partager un petit peu avec toi toutes les chaînes que je regarde donc n'hésite pas si tu regardes les mêmes chaînes que moi me le faire savoir dans les commentaires à me dire aussi un petit peu si toi tu connais d'autres chaînes que tu regardes aussi et qui pourrait m'intéresser par rapport à ce que je te montre aujourd'hui et si toi aussi tu as une chaîne youtube n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires parce que j'aime bien découvrir toujours de nouvelles choses et si parmi les chaînes que je vais te montrer aujourd'hui il y a la tienne n'hésite pas à me faire un petit coucou ça me fait toujours plaisir voilà donc c'est parti donc je vais te montrer un petit peu les chaînes que je regarde alors petite info aussi donc le compte avec lequel je regarde des vidéos youtube et avec lequel en général je commande c'est mon compte cooking c'est pas du tout mon compte mon compte couture parce que j'étais à la base sur youtube avec mon compte cooking j'ai créé ma chaîne ensuite après la chaîne couture donc du coup j'utilise pas du tout le compte couture pour commenter pour regarder les vidéos donc allez c'est parti je te montre un petit peu tout ça et bon par contre là avec les blocs masse parce que je ne suis pas la seule à faire les blocs masse il ya plein d'autres chaînes du coup il ya beaucoup beaucoup de vidéos à regarder donc je vais essayer de passer rapidement pour pouvoir voir toutes les toutes les chaînes que je regarde vraiment donc je vais regarder déjà par rapport aux vidéos qu'on a aujourd'hui donc on a ici une recette de papa en cuisine qui est en première diffusion donc ce sera 18 heures ce soir c'est la bûche de noël facile roulée au chocolat ça m'a l'air sympa donc peut-être que je la regarderai ce soir voilà donc ça c'est un compte cuisine en français que j'ai découvert il ya pas si longtemps que ça je crois que je l'ai découvert grâce à roxane de l'atelier de roxane donc on en parlera plus tard puisque je suis sûr qu'il y aura une vidéo quelque part et donc j'aime bien ce sont des vidéos qui sont assez courtes quelques fois avec des enfants donc j'aime bien regarder ces vidéos là ensuite les cours de peinture de l'atelier relé mirene donc ça c'est mon oncle qui est au canada et qui est peintre et qui donne des cours de peinture et donc je suis abonné forcément à sa chaîne donc si la peinture t'intéresse donc n'hésite pas à t'abonner j'en profite pour faire un petit peu de pub mais mais voilà donc il fait pas mal de cours de peinture des cours de peinture en ligne donc il a commencé ça il n'y a pas longtemps parce que sinon il a un atelier au canada donc c'est pareil si tu es au canada tu peux regarder ses infos il a un site donc faut pas hésiter il ya beaucoup de cours pour les enfants et et voilà donc je te laisserai regarder si ça si ça t'intéresse ensuite concernant la cuisine je regarde aussi beaucoup de chaînes américaines donc beaucoup de recettes en anglais et et pas que pour les recettes de cuisine en fait je tout ce qui est aussi développement personnel je vais aussi regarder beaucoup en anglais les vidéos de garry vie alors celle là il y en a beaucoup il publie tous les jours je pense et donc je ne regarde pas tout c'est du développement personnel là je vais regarder ces vidéos là quand j'ai vraiment besoin de me rebooster quand j'ai besoin de d'avoir à nouveau de la motivation donc c'est tout en anglais désolé mais donc je regarde les titres si le titre m'intéresse si c'est de ça dont j'ai besoin actuellement donc je vais regarder la vidéo après je regarde beaucoup aussi la longueur de ses vidéos parce que ses vidéos à lui sont souvent très longues donc quand je fais autre chose je vais mettre peut-être une de ses vidéos à lui mais c'est vraiment des vidéos pour garder la motivation pour se booster un petit peu il est plein de très très bons conseils rosam napanzino alors ça ça c'est des vidéos qu'on aime bien donc j'aime bien ces vidéos de cuisine bon des fois elle fait des vidéos challenge des vidéos où elle a des invités c'est pas forcément les plus sympas bon on aime bien avec les filles regarder ces vidéos de cuisine donc les filles oui les filles regardent aussi beaucoup les recettes avec moi même si elles sont en anglais donc des fois je traduis un petit peu je traduis un petit peu ce qu'elles font ce qui se dit sur sur les chaînes je leur traduis pour qu'elles comprennent un petit peu parce que des fois elles m'entendent rigoler parce qu'il se passe quelque chose de rigolo et donc voilà donc je leur traduis un petit peu ce qu'est ce qui se passe à l'écran ensuite on a moi donc ça je me suis abonné aussi à ma chaîne couture pour voir un petit peu ce que ça donnait regarde pas forcément moi je vais pas regarder mes propres vidéos mais c'est pour voir ce que vous vous voyez à l'écran quand moi je crée une vidéo pour voir si elle s'affiche bien si j'ai bien tout paramétré comme il faut ensuite il était une fois la pâtisserie donc il était une fois la pâtisserie aussi c'est pareil j'aime bien regarder parce que ce sont des petites vidéos très courtes et donc j'aime bien voilà j'aime bien regarder ça ça me donne des idées aussi Gemma alors Gemma j'adore j'ai appris beaucoup de choses avec ses recettes par contre c'est pas une américaine en vrai c'est une irlandaise qui vit maintenant aux états unis mais tout ce qu'elle fait est beaucoup beaucoup trop sucré donc j'ai repris pas mal de ses recettes mais je les ai modifié pour pour enlever un peu de sucre parce que c'est vraiment très très sucré donc toutes les recettes américaines sont vraiment très très sucré donc je les ai toutes modifié enfin moi quand je prends quelques-unes des recettes que je trouve c'est je diminue vraiment le sucre parce que sinon c'est vraiment un enjeu c'est vraiment très très sucré mais j'aime beaucoup elle a beaucoup de recettes de base vraiment de base comment faire soi même du mascarpone par exemple faire du mascarpone maison donc elle a une recette et vraiment c'est j'aime beaucoup j'ai appris vraiment beaucoup de choses avec elle à sortez sortez de food alors ça j'aime bien aussi il ya pas mal de challenge de deux choses comme ça et j'aime beaucoup donc eux ce sont des anglais et donc ils font pas mal de recettes il ya trois trois ils sont cinq en fait il ya deux chefs donc deux vrais cuisiniers et trois personnes qui sont normales c'est ce qu'ils disent ils se disent eux mêmes normaux et donc ils se font des petits challenges comme ça et j'aime bien j'aime j'aime beaucoup donc enfin il faut il faut voir quelques fois ils font des petits voyages ils testent des restaurants aussi c'est sympa j'aime bien aussi regarder les chaînes qui nous font voyager ça j'aime beaucoup d'un ice khan alors ça j'ai beaucoup aimé ses vidéos au début et puis je ne sais pas pourquoi je regarde beaucoup moins parce qu'il a fait aussi beaucoup plus de salé qui ne m'intéressait moins en fait et mais des très 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 bonne recette aussi pareil c'est un irlandais je crois qui vit maintenant aux états unis et qui vient d'avoir un petit bébé il a un an donc du coup du coup voilà mais j'aime bien c'est ces vidéos c'est sympa la manière dont il explique ses recettes aussi très amusant mais c'est encore en anglais je suis désolée pour les personnes qui ne parlent pas en anglais ensuite en j'ai en j'ai le guing bon donc il ya des chaînes où je me suis abonné beaucoup pour étudier en fait la manière dont qu'elle avait de de parler à la caméra la manière dont leurs vidéos étaient filmées donc j'ai pris des des personnes françaises en général pour voir un petit peu comment est ce qu'elle faisait pour avoir autant d'abonnés donc c'est vraiment de l'étude mais en fait on se prend au jeu en fait du coup moi j'aime bien regarder ses vidéos j'aime bien regarder ses ses blogs de voir comment est ce qu'elle avance dans le dans le business en fait et voilà donc j'aime bien du coup maintenant je regarde par plaisir et pas simplement pour pour étudier comment est ce qu'elle fait et voilà donc j'aime bien suivre ces vidéos j'aime bien parce que aussi elle fait pas mal de voyages et et j'aime bien voyager à travers ces vidéos là ça donne envie de partir aussi william's kitchen donc là aussi c'est des vidéos que j'aime bien regarder des vidéos de recettes américaines donc j'aime bien les recettes américaines ainsi tu as vu déjà les recettes de ma chaîne cooking ainsi tu une si tu n'es pas abonné je te laisse aller voir je te mets le lien dans le petit i donc j'aime beaucoup les recettes américaines et donc du coup est ce que j'en ai j'en ai testé quelques-unes oui de sa chaîne et elles sont pas mal elles sont sympas et j'aime beaucoup les astuces de margot alors les astuces de margot je l'ai découverte par le biais de du bullet journal parce que j'aime bien regarder les les recettes les vidéos de personnes donc les plans de vie c'est pour ça que j'en fais moi aussi maintenant parce que j'aime bien regarder comment les personnes font pour créer leur bullet journal et donc j'ai commencé par ça et j'ai découvert qu'elle faisait aussi maintenant du yoga donc elle a deux vidéos sur le yoga et du coup j'aime bien aussi elle partage pas mal de petites astuces qui sont sympas j'aime bien regarder suivante cuisine rapide alors ça on aime bien regarder aussi avec les filles c'est des petites recettes très faciles et très rapides à faire donc j'aime bien regarder avec les filles on s'amuse un petit peu mais j'aime bien c'est il est c'est rigolo et voilà yoga with adrien donc ça c'est les la chaîne que je regarde tous les matins donc ça c'est la vidéo que j'ai fait ce matin c'est le c'est celle qu'elle a sorti hier et donc tous les matins moi je fais mon yoga puisque elle a maintenant ça fait des années qu'elle est sur sur youtube donc elle a des centaines de de cours fin des centaines de vidéos de yoga et donc on a vraiment le choix sur sur comment faire donc évidemment c'est en anglais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes youtube françaises qui font du yoga mais moi vraiment adrien c'est vraiment elle est vraiment j'aime j'aime suivre ses vidéos c'est le rythme correspond vraiment à ce que moi j'ai envie de faire donc au niveau de la respiration et tout on est vraiment synchronisé je suis vraiment synchronisé avec elle et du coup pour moi ça correspond tout à fait c'est pas trop lent c'est pas trop rapide c'est vraiment c'est vraiment au rythme que que j'aime bien faire et elle explique vraiment tout que ce soit pour les débutants pour que ce soit elle inclut dans ses vidéos toutes les modifications qu'on peut faire pour pour l'adapter à son niveau donc si on est vraiment complètement débutant elle nous dit comment faire si on est un peu plus expert si on a l'habitude d'en faire dans ce cas là nous dit comment faire aussi comment est ce qu'on peut modifier pour que ça soit un peu plus un peu plus comment dire intensif à suivre si tu si tu comprends un petit peu l'anglais que tu as envie un petit peu de te dénouer de te faire du bien de faire du bien à ton corps voilà yoga with adrien momables donc ça aussi j'avais beaucoup regardé pour tout ce qui était les un comment on appelle ça les les bento voilà les petites les petites boîtes les petits paniers repas à faire facilement simple et pour les enfants voilà donc c'est beaucoup de de recettes à orienter enfants et aussi qui est orienté tout ce qui est allergique et compagnie puisque ses enfants sont intolérants à pas mal de choses et donc il y avait pas mal d'idées de recettes encore une fois c'est en anglais désolé mais il y a pas mal d'idées de recettes à faire après bien sûr ce sont des goûts assez américains mais plein de petites idées de recettes à piocher alex french guy cooking alors lui j'aime bien c'est super marrant c'est un français qui fait des vidéos en anglais je suis désolé mais j'aime beaucoup c'est vraiment du 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 bricolage dans la cuisine c'est j'aime bien là il a fait du chocolat à tempérer sous vide là j'ai regardé la vidéo c'est vachement intéressant et c'est en anglais désolé donc il fait vraiment beaucoup de deux choses il essaye de de bricoler les des choses son fouet électrique c'est une perceuse sur lequel il branche le fouet un fouet normal quoi donc du coup c'est c'est très marrant moi j'aime bien il fait plein de trucs comme ça donc tu vois déjà sa cuisine c'est un atelier de bricolage et franchement moi j'aime bien c'est rigolo wilton alors wilton bon c'est vraiment de des petites astuces très rapides en cuisine mais que je ne regarde pas très souvent parce que souvent ça me c'est sans plus mais bon les vidéos sont très courtes à une minute minute deux minutes maximum donc voilà entertaining with bless alors attends par contre j'ai pas cliqué sur la vidéo alors elle c'est une américaine mariée à un français et en fait j'aime beaucoup beaucoup ces recettes alors elle j'en ai fait plein j'en ai fait plein 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 donc si tu me suis sur je ne sais pas si j'ai publié toutes les photos c'est ça le truc c'est que j'en ai fait plein de ces recettes et c'est vraiment super bon j'adore vraiment j'aime beaucoup beaucoup toutes ces recettes dans ces recettes je sais pas si je ne sais plus trop si je modifie le sucre c'est possible que je modifie un petit peu le sucre parce que c'est quand même c'est quand même une une américaine et souvent c'est très très sucré mais mais vraiment de très très bonnes recettes sur sur sa chaîne et donc elle fait aussi pas mal de recettes françaises du coup pour les américains puisque son mari est français et qu'il voyage en france régulièrement qui cuisine aussi beaucoup de la cuisine française ensuite marianella pâtisse alors ça alors je sais pas toi mais moi je suis beaucoup le meilleur pâtissier on suit ça avec les filles on aime beaucoup regarder le meilleur pâtissier et on a découvert que marianella du meilleur pâtissier de cette année vient de créer une chaîne de cuisine donc du coup on a regardé donc c'est un petit peu c'est amusant c'est avec son accent du coup c'est un petit peu compliqué mais mais c'est sympa you cook alors you cook pareil c'est une là c'est une chaîne française par contre voilà donc ils font de tout du sucré du salé donc moi je regarde beaucoup plus le sucré que le salé et on aime bien avec avec les filles on a mis à regarder un petit peu le leur recette parce qu'en plus c'est pareil c'est des recettes c'est des vidéos qui sont courtes qui se regardent facilement nous entre midi et deux dès qu'on a fini le repas moi je prends mon petit thé et puis on va s'installer devant la devant la télé sur le canapé avec youtube et voilà on aime bien regarder ça toutes les trois ensemble tarte aux fraises alors comme ça c'est on aimait bien regarder moi je ça fait un petit moment que j'ai pas regardé ces vidéos donc c'est du nail art il y a eu une époque où je faisais pas mal de choses sur mes ongles là ça fait quelques années que je fais plus rien du tout je mets même pas de vernis rien j'ai pas le temps de laisser poser mes mains et d'attendre que ça sèche l'atelier de roxane donc l'atelier de roxane c'est pareil elle avait fait le meilleur pâtissier on s'est pas abonné tout de suite parce que j'ai pas du tout suivi trop ce que ce qu'elle faisait et voilà donc là maintenant on regarde ça on aime bien regarder un petit peu les vidéos avec les enfants aussi alors nerdy crafter alors elle on aime bien regarder je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps elle fait vraiment des tests de de boîtes de comment s'appelle des kits elle fait beaucoup de tests de kit elle nous dit est ce que ça vaut le coût de l'acheter est ce que ça ne vaut pas le coût de l'acheter pourquoi est ce que ce serait bien il vaudrait mieux pas l'acheter elle fait de la création en fimo aussi par rapport à des dessins que c'est ces fans lui envoie elle crée donc déjà les objets directement enfin il ya pas mal de choses c'est une canadienne mais les vidéos sont en anglais les fantaisies d'élodie alors là c'est une de mes abonnés ça je le sais je regarde quelques fois les vidéos mais souvent elles sont trop longues pour moi j'ai pas le temps de pourquoi ça marche pas donc les vidéos sont beaucoup trop longues pour moi j'ai pas le temps de regarder ça donc donc désolé j'ai pas le temps les vidéos sont vraiment quand ça dépend quand ça dépasse 30 minutes j'avoue que je ne clique même pas dessus donc clean and delicious là j'aime beaucoup aussi beaucoup de recettes saines on va dire de recettes qui sont moins sucrées des recettes plus naturel j'aime beaucoup regarder ces vidéos après c'est en anglais aussi mais mais voilà j'aime beaucoup c'est angel wong's kitchen alors elle j'aime bien c'est de la c'est de la cuisine asiatique c'est en anglais aussi cuisine plutôt asiatique elle est taille je ne sais plus trop ce qu'elle est thaïlandaise je crois je crois qu'elle est thaïlandaise donc c'est de la cuisine thaïlandaise un petit peu au goût des américains puisqu'elle est aux états unis et j'aime beaucoup aussi ses recettes elle a fait pas mal de boissons de starbucks aussi refaite à la maison donc celle-là j'aimais bien notamment le latte matcha celui que j'ai fait très souvent que je fais très souvent en été le latte matcha il est super bon donc j'ai pris la recette sur sur sa chaîne car il y en a déjà vu runaway rice aussi c'est pareil c'est de la cuisine asiatique la cuisine asiatique en anglais aussi évidemment que j'aime j'aime bien je suis régulièrement papa en cuisine on l'a déjà vu how to cake it alors ça how to cake it step by step donc ça c'est une canadienne donc la step by step la chaîne step by step elle reprend en fait des des anciennes vidéos de sa chaîne principale en combinaison de plusieurs de plusieurs vidéos pour faire des vidéos thématiques donc là c'est la vidéo sur la cuisine avec des amis voilà et elle fait des trucs mais des trucs de foule en déco mais c'est c'est elle fait tout en gâteau en fait c'est how to cake it c'est vraiment comment est ce qu'on le fait en gâteau donc là c'est les donuts en gâteau elle a fait mais des trucs de folie c'est super beau c'est vraiment le coeur mais j'étais malade rien qu'à voir couper dans son gâteau en forme de coeur de vrai coeur de le coeur l'organe elle l'a fait en gâteau avec la pâte à sucre et et tout ça et c'est vraiment tellement bien fait c'est c'est assez incroyable donc rien que même si on comprend pas l'anglais rien que de voir comment elle fait c'est franchement ça vaut le coup donc il ya elle a cette vidéo de cette chaîne là how to cake it step by step qui est vraiment beaucoup plus rapide où tout est en musique où il n'y a pas de blabla où chaque étape en fait elle le met en en commentaire enfin c'est du texte sur l'image et elle a dans sur sa chaîne normale how to cake it qui là où elle parle où elle explique vraiment avec des mots comment elle a fait et c'est un petit peu plus long les vidéos c'est un petit peu plus longue donc vidéo créateurs là c'est plus du développement personnel c'est comment créer et comment créer une chaîne youtube et la faire la faire grandir voilà donc je travaille beaucoup je regarde beaucoup de vidéos comme ça donc c'est en anglais je regarde beaucoup de vidéos pour m'aider à améliorer un petit peu ma chaîne à faire que ça soit une chaîne qui plaise un maximum de personnes donc voilà je regarde beaucoup de vidéos dans ce sens là man about cake aussi c'est pareil c'est de la cuisine c'est un américain aussi il me semble avec des c'est pareil c'est un professionnel il fait du cake design mais pareil c'est des trucs de fou quoi c'est pas le truc qu'on va faire pour la c'est pas du tout le gâteau du dimanche c'est vraiment des trucs de de fait c'est très très waouh Carly's cooking pareil c'est un ancien du meilleur pâtissier ça donc un canadien qui parle français et si tu ne connais pas le meilleur pâtissier bon voilà c'est il vient il a fait aussi le meilleur pâtissier il y a quelques années et il a créé sa chaîne en suivant comme roxane c'est la même promo que roxane et voilà donc les filles elles aiment bien regarder les vidéos de de carl Hervé cuisine Hervé cuisine aussi j'aime bien des vidéos courtes des bonnes recettes de très très bonnes recettes en plus j'en ai testé quelques unes elles sont très très bonnes et des vidéos qui sont courtes aussi donc moi tout pour moi c'est vraiment ce qui me plaît le plus voilà c'est des vidéos des bonnes recettes des vidéos courtes et voilà le meilleur du chef alors celle-ci non je ne regarde plus du tout parce qu'en général c'est des vidéos de une heure donc non je ne regarde plus du tout les recettes du meilleur du chef et lens recipe alors ça j'en ai regardé plein 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 donc ça c'est la cuisine vietnamienne du coup c'est vraiment pour moi c'est vraiment mes origines donc du coup là je vois le porc au caramel tout ça c'est ce qu'on mangeait nous chez ma grand-mère et comme je n'ai pas appris tout avec ma grand-mère du coup là les recettes c'est vraiment ce qu'on mangeait c'était vraiment exactement comme ma grand-mère cuisinait et du coup j'ai fait pas mal de choses dedans donc le gâteau le gâteau au pendant là ça vient de là j'ai repris la recette d'ici et vraiment j'adore c'est en anglais aussi sous-titré en vietnamien mais c'est ma chaîne quand j'ai envie de manger vietnamien que je ne sais plus que je n'ai pas la recette du truc qu'on a mangé quand j'étais petite du coup je viens voir ici c'est vraiment exactement ça simply quinoa donc voilà des recettes plutôt vegan des recettes plutôt vegan voilà c'est j'en ai pas testé des masses j'aime bien tester les recettes de cookies les recettes comme ça dans les dans les recettes vegan j'aime bien voilà les petits déj' les biscuits tout ça j'aime bien donc pas in over much aussi c'est des recettes simples et santé voilà des recettes qui vont être plutôt allégés on va dire voilà peter man kinnon alors celui-là je me suis abonné parce que donc c'est un amérique qu'un non non c'est un c'est un canadien canadien et lui c'est un photographe donc c'était vraiment il donne beaucoup de conseils sur tout ce qui est photo et vidéo donc donc je vais je me suis abonné pour ça parce qu'il a plein de bons conseils pour prendre en photo pour filmer de manière créative de manière non conventionnelle c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup regarder pour l'aspect créatif de de ses vidéos j'essaye de m'inspirer un petit peu de tout ce que je peux trouver sur internet pour pour faire des vidéos donc pas pour les blocs masse parce que faire une vidéo par jour je ne peux pas faire du créatif tout le temps mais faire voilà pour plus tard sébastien night c'est pareil du développement personnel en français cette fois-ci donc moi j'ai son livre les entrepreneurs libres moi il m'a pas trop appris grand chose parce que j'avais déjà suivi la formation avec chaline johnson et c'est exactement la même chose sauf que c'est en français donc donc voilà mais franchement si tu n'as jamais fait de de formation comme ça business pour créer ton entreprise moi je te conseille déjà son livre qui était gratuit à un moment donné après sinon on le trouve aussi sur amazon voilà the domestic geek j'adore je vais mettre la vidéo elle j'adore une canadienne encore mais qui parle anglais et j'adore toutes ces recettes j'en ai fait plein 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 donc c'est beaucoup de salé très peu de sucré et là elle a fait toute une série sur des plateaux pour faire des buffets genre et cette année ça va être ça ça m'a donné trop envie quand on voit ces plateaux regarde ça c'est magnifique et j'ai vraiment trop envie ça m'a vraiment vraiment donné envie de faire ça pour les fêtes donc donc voilà j'adore puis en plus ce sera simple c'est des plateaux on prépare ça il n'y a pas beaucoup de cuisine à faire ce sera vraiment ce sera vraiment sympa donc je regarde beaucoup 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 de vidéos je suis abonnée à beaucoup de créateurs youtube c'est c'est un peu loin désolé roseanne on l'a déjà vu youtube créateurs donc évidemment pour pour apprendre un petit peu comment fonctionne youtube c'est voilà il faut forcément suivre toutes ces vidéos là c'est plein de petites astuces plein de petites vidéos comme ça pour nous aider youtube heures à à créer et à faire faire des vidéos qui fonctionnent donc là les vidéos elles sont en anglais mais il me semble que elles doivent être sous-titré en français à un moment quelque part bon moi je comprends l'anglais donc du coup je vais pas voir mais je pense que toutes les vidéos de youtube doivent être sous-titré au moins en français après il ya la la créateur academy où là vraiment ils ont tout fait en français amie londino j'adore aussi mais alors elle m'a fait pleurer elle a perdu son frère le mois dernier dans un accident de voiture et du coup elle m'a bien fait pleurer mais j'aime beaucoup c'est aussi du développement personnel c'est de l'organisation c'est c'est pas mal de choses orientées orientées pro quand même vidéo influencers aussi pareil vidéo de développement personnel c'est comment créer une chaîne youtube et la va développer la faire grandir j'ai aussi acheté leurs livres j'achète beaucoup de livres de développement personnel oui mais ça m'aide en fait à rester motivé et à rester sur sur les rails en fait un créateur insider donc c'est pareil là par contre c'est une chaîne qui a été créée par des employés de youtube pour nous montrer les les coulisses en fait de youtube donc ils parlent beaucoup de des projets sur lesquels ils travaillent parle de ce qu'ils ont déjà fait les problèmes qu'ils ont rencontrés et qu'ils sont en train de corriger etc quoi voilà c'est c'est vraiment les coulisses de youtube catnip illustrations j'adore j'ai découvert cette chaîne là il n'y a pas longtemps et avec les filles on adore donc là elle a fait elle a fait un voyage en floride à disney donc du coup avec les filles on adore regarder ses vlogs donc ça nous fait voyager donc là on s'est dit la prochaine fois qu'on va disney ce sera forcément là bas ce sera en floride parce que il y a plein de choses qu'on n'a pas ici à paris donc donc voilà elle nous donne envie de partir de voyager et donc c'est une anglaise qui a un accent très très dur à comprendre donc si tu ne parles pas trop anglais déjà ça va être compliqué parce que vraiment l'accent est assez terrible elle mais le personnage est très amusant c'est vraiment quelqu'un de on adore regarder même si les filles elles ne comprennent pas tu vois c'est elle regarde juste pour pour les images et moi j'essaye de comprendre un petit peu mais des fois c'est pas facile et c'est une illustratrice donc là c'est son vlog de de floride mais je vais essayer de trouver une vidéo attend je vais cliquer là voilà donc c'est une illustratrice et donc elle fait des vlogs des studios blogs donc c'est à dire qu'elle qu'elle filme tout ce qu'elle fait toute la journée enfin toute la journée quand elle en a envie et donc beaucoup on aime bien regarder quand elle dessine parce qu'elle filme un petit peu quand elle dessine elle fait donc elle a une boutique et si de de stickers de pins de de tasse de fin plein de d'objets qu'elle a qu'elle a créé et qu'elle a créé elle même dans sa dans sa petite dans son petit studio là donc elle nous montre un petit peu les coulisses elle montre comment elle fait tout ça on aime beaucoup regarder la regarder dessiner ses petits ces petites illustrations franchement vraiment je t'invite à aller voir à aller voir sa chaîne même si tu ne comprends pas ce qu'elle dit c'est c'est très sympa les filles elles comprennent rien et ils aiment beaucoup regarder regarder ses vidéos alors qu'elles ne comprennent pas du tout l'anglais ah oui nicolas merieux aussi donc ça c'est une chaîne que j'aime bien regarder c'est c'est en français si tu ne connais pas je t'invite vraiment à aller voir moi j'ai il a fait plein de vidéos qui sont qui expliquent les choses sur le temps humoristique mais sur des vrais thèmes de problèmes sur des vrais problèmes actuels sur tout ce qui est écologie et tout ça et j'aime bien montrer ça aux filles donc des fois elles ne comprennent pas vraiment parce que c'est quand même orienté adulte et pas forcément enfant même si c'est assez humoristique les enfants les plus petits ont du mal d'un petit peu à comprendre le message donc il faut que j'ai encore une discussion derrière alors il ya débutante en couture aussi que j'aime bien regarder quand elle fait des vidéos qui sont courtes là ici c'est une vidéo de 43 minutes celle là je n'ai pas regardé mais quand elle fait j'aime bien regarder ces vidéos de revues de patrons ça j'aime bien parce qu'il ya des patrons que je n'ai pas fait et elles sont en général assez courtes moins de dix minutes et ces vidéos là j'aime bien les regarder il ya un beau berry en anglais donc c'est avec elle que j'ai découvert le bullet journal créatif donc c'est pareil c'est quelqu'un que j'aime beaucoup que j'aimais j'aimais beaucoup regarder ses vidéos lorsqu'elle faisait du bullet journal sur un cahier là elle est beaucoup plus passée au journal digital et c'est beaucoup moins mon truc donc du coup maintenant je regarde beaucoup moins ses vidéos ça me je suis triste un petit peu parce que j'aimais beaucoup sa manière de faire mais là le digital non c'est vraiment pas pour moi j'ai vraiment besoin d'avoir un stylo dans la main et d'écrire vraiment sur du papier moi j'ai besoin de ça pour noter mes idées et pour que voilà j'ai besoin de ça moi le digital ça ne me va pas du tout du coup je suis triste parce que j'aimais beaucoup beaucoup regarder ses vidéos et maintenant elle fait beaucoup plus de digital donc cette vidéo je vois que là tu vois elle parle d'un cahier bullet journal et donc du coup je vais je vais peut-être la regarder plus tard genre entre midi et deux je vais peut-être la regarder cette vidéo là là ici donc christine méline parce que c'est pareil c'est une illustratrice elle fait des trucs vraiment super beau elle a un projet je crois que c'est elle oui un projet de livre pour enfants oui c'est elle parce que c'est les illustrations c'est les autres c'est le lapin c'est vraiment super beau les filles c'est pareil elles comprennent pas l'anglais mais c'est pas grave on la regarde dessinée sur sur l'écran et voilà c'est déjà ça nous suffit regarder ses dessins ces illustrations c'est vraiment super beau donc on aime beaucoup on aime beaucoup ça c'est vraiment très très mignon et voilà donc c'était à peu près toutes les vidéos que je regarde toutes les chaînes que je regarde régulièrement donc moi je me pose en général le midi entre midi et deux avec mes mes deux plus petites puisque je les récupère elles ne mangent pas forcément à la cantine tous les jours et donc on se pose là devant une des petites vidéos youtube pour tout ce qui est cuisine après moi tout ce qui est développement personnel c'est plus le matin pendant que pendant que je fais autre chose des fois je mets en fond du développement personnel donc j'espère que cette vidéo t'a plu donc n'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu as d'autres chaînes à me conseiller si toi aussi tu regardes les mêmes chaînes que moi moi j'aime bien savoir si on regarde vraiment la même chose ou pas et puis voilà donc on va se quitter là pour aujourd'hui je te donne donc rendez-vous demain pour un nouveau vlogmas à demain nous voulons Sous-titrage ST' 501